salut et bienvenue en slovénie tu vas découvrir avec moi un pays que je connaissais pas du tout mais qui est vraiment magnifique surtout pour ses paysages c'est parti je vais te montrer quelques lieux à visiter dans ce pays souvent méconnu on va faire le tour du lac de bohin on l'écrit comme ça ah non c'est là ah non c'est là voilà pourquoi on appelle ce lac boing 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 la balade la plus simple c'est de marcher tout autour du lac ça prend environ deux heures aller donc quatre heures aller retour et si tu veux pousser un peu plus tu peux aller jusqu'à une cascade contrairement au lac de bled qui est plus touristique c'est vraiment calme sauvage ici si tu cherches un endroit plus tranquille c'est l'endroit où aller et voilà je suis de retour au bled attend je suis de retour au lac de bled et pour venir à bled depuis lubiana ça prend une heure en bus et des bus qui partent toutes les heures et c'est vraiment très simple tu peux marcher tout autour du lac ça dure environ une heure et demie deux heures ça fait six kilomètres je sais pas si j'ai de la chance ou pas de chance mais j'ai quand même eu de la grêle à bled regarde moi la taille des glaçons c'est pas tous les jours tu peux aussi louer des bateaux pour aller sur l'île qui se trouve au milieu du lac est ce que tu sais comment on appelle un canard qui habite à côté d'un lac c'est un canard laqué et surtout ne passe pas à côté de ce délicieux dessert une spécialité locale à 5 km de bled tu peux visiter aussi les gorges de vingard ça a l'air profond c'est ce que j'appelle des gorges profondes on part à la découverte des grottes les plus visitées d'europe quand tu arrives aux grottes déjà tu prends un petit train sur 5 km et après tu marches tout au long des grottes pour découvrir ces immenses stalactites et stalagmites c'est vraiment très impressionnant c'est une des attractions numéro une de slovénie la grotte possède plus de 20 km de cavernes elles ont attiré la curiosité des visiteurs dès le 13e siècle et cela n'a fait que s'amplifier avec la création du petit chemin de fer au 19e siècle ces grottes sont aussi connues pour accueillir une faune unique au monde comme le protéus anguinus ce petit amphibien qui ressemble à un dragon il peut vivre jusqu'à 102 ans et ne pas manger pendant des années ça coûte 29 euros le ticket et 49 euros le ticket combo avec le château après les grottes on visite ce super château encastré dans la falaise le château édifié au 13e siècle est niché au creux d'une falaise de 123 mètres de hauteur c'est le plus grand château au monde construit dans une grotte son occupant le plus célèbre était le chevalier brigand Erasme qui se rebella contre son empereur il va mourir sur le trône bombardé dans les toilettes du château selon la légende il repose sous le tilleul à côté de l'église en face du château pour l'anecdote l'acteur Jackie Chan y a subi l'une des plus dangereuses chutes de sa carrière en essayant de grimper la falaise en Slovénie il n'y a pas que des montagnes mais il y a aussi la mer pour cela on visite Piran une ville très charmante qui se trouve au bord de l'Adriatique c'est ça qui est génial en Slovénie c'est un petit pays mais il y a une variété incroyable de paysages donc les derniers je vous retrouvez une petite 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 pêche Si tu veux assister à un super coucher de soleil, tu peux aller à la pointe de Piran au niveau du phare. Et pour avoir un beau point de vue sur Piran, faut pas hésiter à monter et je te mettrai dans la description sous la vidéo, la géologisation de l'endroit où je me trouve actuellement. Pour 3€, tu peux monter au sommet du Campanile de l'église Saint-Georges et du clocher, tu as cette très belle vue sur Piran. Et nous voici sur la plus belle place de Piran, la place Tartini. Et d'ailleurs tu peux voir la statue de Giuseppe Tartini derrière moi, alors ce n'est pas l'inventeur de la tartine mais c'est un violoniste et compositeur du baroque qui est né à Piran. On visite les remparts de Piran, desquels tu peux avoir une belle vue sur la ville. Un autre truc super cool à faire, c'est d'aller au spa. Il y a des eaux thermales à côté de Piran à Portorose. A l'intérieur il y a des eaux minéraux qui ont plus de 42 000 années. Et un parc à sauna avec plus de 7 saunas et en plus tu peux te faire masser. Pour la suite du séjour, nous nous rendons à Maribor, il s'agit de la deuxième plus grande ville de Slovénie. Puis nous allons seulement une journée à Ljubljana, la capitale. Comme il y a pas mal de choses à découvrir dans ces deux villes, je ferai une vidéo pour chacune d'entre elles. En tout cas voilà, c'est ce qu'on a réussi à faire en une semaine en Slovénie. J'espère que cette vidéo t'a fait voyager et t'aidera dans ton prochain voyage. Et je vais laisser des informations supplémentaires en description sous la vidéo. Un grand grand merci pour ton soutien et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. La compagnie avec laquelle j'ai voyagé a oublié mon bagage à Francfort. Du coup je me retrouve ici en Slovénie avec un seul slip. En plus je vais à un mariage donc je vais me retrouver en basket et en t-shirt, super. Dans cette vidéo je vais te mener en bateau. Voici une blague qui tombe à l'eau. Si je continue comme ça je vais vous noyer dans mes blagues. Donc on a essayé de rechercher ce Belvédère qui porte ce nom imprononçable. Sauf qu'on a suivi Google et c'est pas toujours la meilleure idée. Et on s'est complètement perdus. Ça c'est du parking, tu peux même te garer entre les murs du rempart.